Docteur Jean-Benoît Arlais, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable du centre de référence de la drépanocytose à l'hôpital européen Georges Pompidou. Quelles sont les avancées dans la prise en charge de cette maladie au quotidien ? Au quotidien, les grosses avancées, c'est la meilleure définition de la place de l'hydroxyurée, qu'on appelle hydrea ou cyclose, et qui vraiment fait diminuer le nombre de crises des patients qui ont la drépanocytose. Malheureusement, ce médicament, même s'il n'est pas très goûteux, a un manque de disponibilité dans les pays africains. Donc ça, c'est vraiment un médicament qui a prouvé son efficacité maintenant de façon robuste dans des grandes études. Ça diminue de moitié le nombre de crises qui nécessitent l'hospitalisation. Ça augmente l'espérance de vie des patients. Donc ça, c'est très important. C'est un traitement de fond à prendre tous les jours. C'est ça. C'est un traitement de fond à prendre tous les jours. Donc ça ne garit pas la maladie, mais ça permet de vivre beaucoup mieux avec. Et puis, ce qui est une avancée importante, c'est la prévention des crises. Alors, c'est essentiellement avec ce médicament, mais aussi diminuer les infections avec les vaccinations. Chez les enfants, la prise d'un antibiotique tous les jours. Et puis, d'essayer de bien s'hydrater, de ne pas faire trop de sport quand il fait trop chaud. Et essentiellement, c'est cela. Et alors, avec une bonne prise en charge, les patients drépanocytaires peuvent vivre très longtemps, entre guillemets, presque normalement ? Alors, on n'en est pas tout à fait là. C'est sûr que les patients les plus fréquents, les homozygotes, ont une espérance de vie qui est diminuée, même dans les pays industrialisés. Et énormément, malheureusement, en Afrique. Ce qui montre bien que la prise en charge, même si elle n'est pas curative, elle a un impact très important sur l'espérance de vie. On estime actuellement que c'est plus de 50 ans dans les pays industrialisés, plutôt autour de 20 ans, 25 ans en Afrique. Mais c'est sûr que les progrès avancent. Et cette espérance de vie, il faut voir qu'il y a 20, 30 ans, il y a 30 ans, elle était dans les pays industrialisés de 18 ans. Donc, on avance dans la prise en charge.